Ce qui m'a donc guidé dans l'écriture, c'est d'écrire pour les gens, avec les gens. Toute une équipe qui croit vraiment à la place de la création. C'est la rencontre qu'on fait, qu'on n'a pas la chance de faire dans les salles de classe. Et ça, les enfants, c'était vraiment magique d'avoir et le compositeur, et les musiciens avec eux. Les Mômes Ludis, ce sont des partitions de musique, mais Mômes Ludis est avant tout une association. Son but est de favoriser la pratique musicale des enfants, notamment à l'école, par la création d'œuvres contemporaines spécialement écrites pour eux. Le projet Créa Mômes Ludis est né de l'intérêt d'Armel Lopin, musicienne intervenante, et Pascale Amiau, directrice du Conservatoire de Rohanet Agglomération, pour ses œuvres originales. Ça permet d'apporter une connaissance d'œuvres et complètement inconnues du répertoire habituel qui est travaillé. Donc ça me paraît être un enjeu bien fondamental de pouvoir le faire dans les 35 communes de cette agglomération. Pour notre festival Le Cri du Roi, au roi d'agglomération, nous consacrons une journée au répertoire Mômes Ludis. Il nous semble donc super intéressant de pouvoir commander une œuvre pour notre territoire. L'idée d'une création s'est imposée naturellement, et un appel à projet a été lancé pour trouver un compositeur. C'est ainsi qu'une œuvre à destination de classe primaire de l'agglomération rohannaise a été commandée au compositeur Didier Puntos. Chaque fois qu'on chante une chanson, on n'a pas le compositeur. Là, on a le compositeur, on sait que la pièce est écrite pour nous, donc déjà on s'applique. Et puis cette rencontre avec les musiciens. Mes élèves, ils n'avaient jamais rencontré de marimba, de harpe. Et puis après, ce travail, musicien, compositeur, enfant. Le processus créatif, il s'est déclenché là, avec des réunions préparatoires, aussi bien avec les musiciens, le sexteur en l'occurrence. Au départ, il était question de ne écrire que pour une classe. Et puis Armel m'a dit, cette année, on a deux classes. J'ai écouté les deux classes, d'où l'idée d'un yin et yang, quelque sorte, enfin quelque chose qui soit de l'ordre du binôme. Et du coup, le soleil et la lune se sont imposés, avec quand même l'imaginaire riche auquel ils renvoient, tous âges confondus. Il me semblait, ça aussi, que c'était quand même un élément sur lequel on pouvait se reposer et qui était plutôt assez pertinent. Mon œuvre raconte l'histoire d'une lune et d'un soleil qui essayent vraiment de se retrouver. Il y a un soleil qui va se coucher, une lune qui va prendre évidemment le pas sur le soleil. Une lune qui va s'éclipser, puisqu'il y a une éclipse de lune, qui va rêver. Et puis, il va y avoir le réveil avec un trombone, un réveil matin un peu désagréable, mais qui va permettre d'enchaîner sur la chanson des retrouvailles, où lune et soleil entremènent leur voix avec, avant un petit clin d'œil, évidemment un petit clin d'oreille à Charles Trenet et la chanson « Le soleil a rendez-vous avec la... » Un enregistrement professionnel de l'œuvre de Didier Puntos a été réalisé en studio par six professeurs du conservatoire, en présence du compositeur, afin que les enfants puissent travailler avec cette bande sonore en classe. Le soleil vous dit bonjour, et la lune a disparu. Il est temps de se quitter, et de vous laisser rêver. Les enfants, préparés par Armel tout au long de l'année, ont pu rencontrer et travailler à plusieurs reprises avec Didier Puntos et les professeurs du conservatoire. Il y a des mots comme ça, qu'ont toute leur importance. En tant que futur professionnel, des étudiants du CFMI de l'Université Lumière Lyon 2 ont également fait le déplacement pour écouter les enfants et interpréter à leur tour une œuvre momuli. « T'as bouffé, t'as bouffé la souris, t'as bouffé, t'as bouffé la soude, t'as bouffé, t'as bouffé la souris, t'as bouffé la souris ! » SOUOURIER Un concert avec public n'ayant pu avoir lieu, la création, ainsi que les autres œuvres momuli du programme, ont été filmées et enregistrées. Ainsi, les enfants ont pu garder un objectif et garder une trace de leur travail. C'est grâce à l'engagement de tous les partenaires que ce projet ambitieux a pu se concrétiser. En faisant se rencontrer plusieurs partenaires, un compositeur, une musicienne intervenante, une classe, c'est de faire naître des passions, peut-être, en tout cas un monde sensible pour tout le monde. Les aspects qu'on a le plus appréciés pour les enseignants, c'était l'aspect créatif, déjà d'une part, qui permettait d'avoir une entrée différente de la pratique musicale dans une classe. Le chaton s'empare d'une feuille morte. Et puis, c'est le fait aussi de chanter pour d'autres, puisque je leur ai expliqué que le support allait rester et qu'il allait être utilisé par d'autres. Donc, ça leur a mis un petit peu plus de pression, mais ils étaient fiers. C'est une expérience qui était bonne à prendre pour eux. Ils étaient fiers de participer à ce projet. À partir du moment où on faisait de la musique et où on la pratiquait, ce n'était pas le résultat d'un apprentissage d'abord, mais c'était le résultat d'une grande joie personnelle. Et puis, qu'on essayait de donner aux autres, dans les meilleures conditions, avec le maximum de ce qu'on pouvait donner de soi. Cette journée d'enregistrement ne marque pas la fin de l'aventure, puisque le travail d'édition va commencer, aussi bien de l'œuvre que des ressources pédagogiques qui viendront la compléter, afin que d'autres classes, ailleurs, puissent reprendre cette pièce. D'autres projets, tels que celui-là, sont d'ailleurs en cours en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qui m'intéresse, c'est que la musique soit vivante, qu'on puisse continuer à la jouer, en jouer avec, et puis surtout, en jouer pour la donner à d'autres, et faire partager à d'autres qui viennent écouter, ce qu'on a un peu en soi, ce qu'on a sur le cœur, et qu'on a envie de donner et de montrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501